Putain ! Oh ! Oh ! Salut les Wheeler Pro et bienvenue pour une nouvelle vidéo de test matériel. Deux choses avant de commencer. La première, nous étraînons notre studio YouTube. Enfin, c'est un bien grand mot. Disons que c'est un endroit un peu plus approprié et sympa pour parler matériel. Et la deuxième chose, vous l'avez peut-être remarqué sur la dernière vidéo, elles ont une bordure rouge ou jaune. C'est tout simplement pour différencier le type des vidéos. La bordure rouge pour les RANCO et la jaune pour les tests matériels. Si vous avez des commentaires, suggestions sur ces nouveautés ou le sujet de cette vidéo, n'hésitez surtout pas, les commentaires sont à vous. Et de vous abonner par l'occasion, ici. Et pour participer à RANCO, allez sur notre page Facebook. Le lien est aussi dans la description, ainsi que notre adresse Instagram. Allez-y ! Allez, c'est parti pour le test matériel du jour. Je vais vous parler de la caméra Ghost XL de chez Drift. J'espère que la vidéo est bonne. Je précise tout de suite que ce n'est pas un prêt, elle ne m'a pas demandé d'en parler. Je l'ai acheté à 170 euros chez studiosport.fr. Je vous mets le lien dans la description. Sur AliExpress, on la trouve aux environs de 100 euros. Et j'ai bien fait de l'apprendre chez studiosport. J'ai eu un premier exemplaire défectueux. Elle se plantait régulièrement en cours d'utilisation. J'ai fait une demande de retour et une nouvelle caméra m'a été envoyée dans un peu plus d'une semaine. Et celle-ci fonctionne sans problème. Avec AliExpress, les délais auraient été beaucoup plus longs, je pense. Nous allons voir ensemble pourquoi je recherchais une nouvelle caméra, la présentation de cette caméra, des exemples de prise de vue et comparaison, les qualités, les défauts, et pour finir, une petite conclusion. Alors, pourquoi je cherchais une nouvelle caméra ? J'utilise mes gyroroues très régulièrement pour aller au travail. 25 km allé, 25 retours, soit 50 km par jour. Et même si je pars tôt, vers 5h du matin, et reviens dans l'après-midi, ce qui me permet d'éviter les fortes affluences sur la route, je vois souvent des incivilités, des conducteurs inattentifs ou qui ont leur propre définition du code de la route. Donc, une caméra pour filmer en permanence me semble très utile en cas de problème, pour les raisons suivantes. Identification et témoignage impartial. Vous avez peut-être déjà eu des témoins qui ont tout vu et qui viennent s'inviter lors d'un accrochage ? Donc, en résumé, je cherchais ce qu'on appelle une dashcam. Le principe d'hashcam, c'est d'enregistrer en permanence non pas un gros fichier vidéo, mais plein de petits fichiers vidéo. De cette manière, quand la carte mémoire est remplie, les plus anciens sont supprimés pour laisser de la place pour pouvoir enregistrer à nouveau. Vous avez ainsi une période glissante d'enregistrement vidéo. Si c'était un unique fichier vidéo, la caméra ne pourrait pas effacer une partie pour pouvoir enregistrer la suite. L'inconvénient est que, si vous voulez générer un fichier unique, il faudra assembler la série des fichiers concernés, mais dans mon cas, ce n'est pas un problème. Donc, la durée d'enregistrement sur une carte mémoire va dépendre de la résolution de la vidéo, du début de la vidéo, et puis de la capacité de cette carte vidéo. Pour ceux estimant qu'une dashcam est totalement inutile car non reconnue par les assurances, je vous montre une vidéo prise avec celle qui est installée dans ma voiture. Il est clair que je ne suis pas responsable, mais avec uniquement le constat envoyé à l'assurance, les torts étaient à 50-50. Avec la vidéo, ils sont passés à 0% en ma faveur. Maintenant que nous avons vu mes raisons, voici mes critères. Un form factor, donc une forme de boîtier adaptée à un casque, donc plutôt une forme allongée, et pas comme une GoPro qui déborde beaucoup sur le côté. Une très bonne autonomie, et au minimum une résolution de 1920x1080 pour avoir une chance de lire une plaque d'immatriculation. J'ai finalement trouvé la marque Drift, je vous mets le lien dans la description, qui propose plusieurs modèles qui sont souvent utilisés par les motards. Voici les caractéristiques qui s'affichent. Alors, la Ghost XL, sortie courant 2019, correspond bien à mes besoins. Une forme allongée et fixation très proche de la caméra, étanche IPX7, un objectif rotatif pour régler l'horizon, alors ce n'est pas toute la caméra qu'on est obligé de tourner pour avoir l'horizon plat. Une autonomie de 9 heures, une résolution de 1920x1080 en 30 fps, un mode dashcam, une détection d'événements, donc c'est un capteur intégré qui, lors d'une chute ou d'un choc, va verrouiller le fichier vidéo correspondant pour ne pas qu'il soit effacé. Il y a un mode clone pour démarrer l'enregistrement sur plusieurs caméras à partir d'une caméra-mètre, donc jusqu'à 10 caméras. Par contre, pas de stabilisation de la vidéo. Faisons le tour de la caméra. Alors, sur le dessus, nous avons trois boutons qui sont assez larges et utilisables avec des gants. Donc, pour allumer et lancer l'enregistrement, pour activer le Wi-Fi, un appui long sur ce bouton à l'arrière permet d'activer le Wi-Fi et sinon, les trois boutons servent au déplacement dans les menus si vous configurez la caméra directement sur la caméra. Donc, par exemple, je l'allume. Donc, vous avez le voyant de mise sous tension et qui indique aussi si un l'enregistrement est en cours. Donc, là, le voyant est vert, l'écran est vert aussi, à l'arrière. Et si je lance un l'enregistrement, ça clignote en rouge et à l'arrière, ça passe en rouge. Nous avons l'objectif, donc je le rappelle, on peut tourner pour pouvoir mettre l'horizon à plat. Donc, vous avez un petit repère, ici, une petite flèche, je ne sais pas si on le voit, qui permet d'indiquer le haut. Si on passe en dessous, on a l'entrée du micro interne. Enfin, l'entrée, le trou pour le micro interne. La trappe qui permet d'accéder au reset de la caméra, éventuellement. La prise micro USB, la carte mémoire. Donc, étanchéité assurée par un joint caoutchouc à ce niveau-là. Nous avons la prise TRS multifonction, donc c'est une prise jack, mais avec un filetage. Donc, voici une prise. Donc, il y a un joint torique au niveau de la base du filetage, ce qui fait que quand vous la vissez, vous assurez l'étanchéité. Alors, l'inconvénient, c'est que si vous perdez ce câble, vous ne pouvez pas brancher directement un câble jack normal. Ça ne rentre pas. Donc, à l'arrière, on a déjà vu rapidement, on a l'écran de contrôle qui vous indique le niveau de batterie. Par exemple, dans le haut, je suis en mode dashcam en 1080 au niveau résolution et 30 fps. Et aussi, nous avons un petit voyant pour le Wi-Fi. Donc, pour l'activer, un appui long sur le bouton arrière, il se met à clignoter et il va passer au fixe une fois activé. Voilà. Sur le côté, on a le petit haut-parleur pour les bips qu'on vient d'entendre et nous avons le clip universel. Donc, il suffit de dévisser pour pouvoir le tourner et donc régler l'inclinaison au bas. Un poids de 148 grammes avec carte mémoire et le clip universel. Parce que, sur le site, il est allé donner pour 133 grammes, mais c'est seulement caméra nue. Pour comparaison, le GoPro 8 a 126 grammes dans la même configuration avec la batterie et la carte mémoire. Pour paramétrer la caméra, on peut le faire soit directement sur la caméra avec les trois boutons et l'écran de contrôle à l'arrière, mais vu la taille, c'est vraiment pas évident ou via smartphone par une connexion au Wi-Fi. Donc, là, j'ai le Wi-Fi qui est actif, on l'a vu juste avant. Et il suffit de se connecter sur le téléphone sur ce réseau Wi-Fi. Alors, c'est facile, c'est marqué. Il y a en toute l'aide Ghost XL, ainsi que la version. Je me connecte. Donc, je vais avoir un message me disant que je n'ai pas de connexion Internet. Ce qui est normal. Voilà, je suis connecté. Et ensuite, dans l'application Drift, on se fait connecter caméra et voilà, je suis connecté. Donc, si je n'incline pas valoriser à peu près plat, voilà. Donc, comme toutes les applications de caméra, on pouvait récupérer les photos, les vidéos et autres. Mais la partie paramétrage qui nous intéresse. Donc, au niveau résolution, on a accès à du 1080, 960 et 720 XVGA. Les framerates, on peut régler entre 25, 30 ou HDR. Donc, j'imagine que HDR, il doit varier les framerates pour s'adapter en fonction de la luminosité. On peut régler la résolution en mode photo, la résolution en time-lapse, la résolution en photo burst. Alors, au niveau angle de vue, j'ai réglé au maximum à 140 degrés pour avoir un maximum de choses enregistrées quand je suis en route. sinon, on peut régler de 315 et 90 à voir en fonction de vos besoins. J'ai préféré mettre un bitrate le plus élevé possible pour avoir un maximum de détails pour avoir trop de compression trop destructive. Donc, vidéo, filtre, bon, j'ai laissé sur Vivid. les ISO en automatique et surtout, j'ai activé le mode dashcam avec des fichiers de 2 minutes. Donc, après, on peut régler entre 30 secondes, minutes, 2 minutes ou 5 minutes selon votre préférence. Le microphone, j'ai réglé la sensibilité sur 4. Donc, on peut aller les désactiver jusqu'à 5. Le haut-parleur sur Medium. Bon, ça va. J'ai activé les LED d'indication de status. On peut activer des vibrations. J'ai activé les détections d'événements. Donc, je vous rappelle, c'est pour protéger les fichiers pour ne pas qu'ils soient effacés en cas de choc ou de chute. Alors, la date et l'heure au niveau de la caméra et surtout d'avoir ici, on peut afficher cette date et heure au niveau de la vidéo dans le bas à gauche. Dans le bas à droite, plutôt. Donc, en mode dashcam, c'est indispensable. Pour les assurances, je pense que c'est très très utile. J'ai mis en français. Je n'ai pas paramétré pour qu'elle s'éteigne tout seul. Alors, les THM files. Par défaut, c'est sur ON. Alors, la caméra va enregistrer un premier fichier en 1920x1080 et va enregistrer un second fichier en une résolution beaucoup plus faible. Un peu comme les proxys en montage vidéo, ce qui permet de pouvoir télécharger rapidement sur téléphone et de voir rapidement sans devoir attendre de télécharger le plus gros fichier. Donc, c'est au choix. Et ensuite, on peut réciter les paramétrages, formater la carte mémoire, vous avez les informations du numéro de série, du firmware et autres. Donc, voilà rapidement pour les paramètres de la caméra. Donc, pour la caméra, j'ai préféré l'installer sur mon casque. Comme ça, ça me permet de la diriger en fonction de regard. contrairement à une installation sur la roue ou sur un guidon de vélo ou de trottinette où là, ce serait fixe. Donc, j'ai collé la fixation sur l'avant de la mentonnière. Donc, comme ça, ça me permet de limiter un peu l'effet de masque de cette mentonnière et de pouvoir, une fois installé, j'ai quand même la possibilité de voir le voyant. Donc, d'un coup d'œil, je sais s'il est en train d'enregistrer ou autre. Si jamais j'ai oublié de la mettre en route. Et, une fois installé sur le support, j'ai plus qu'à connecter le micro externe. Comme je vous rappelle, j'ai un micro externe. Alors, le micro externe, il est ici. Donc, d'origine, le micro externe est livré avec une mousse pour limiter le bruit du vent. Alors, j'ai préféré la remplacer par, je ne sais pas si on voit quelque chose par ce qu'on appelle une D4. Donc, un truc des poils qui limite assez efficacement le bruit du vent. Donc, c'est la même chose que j'ai ici. Donc, c'est une D4 de chez Rode. Place maintenant en comparaison d'images entre GoPro 8 et la Ghost XL. Elles ont été prises hors du Dranco début janvier. Alors, je vous mets le lien ici. Alors, bien entendu, le résultat va être en faveur de la GoPro 8. Alors, c'est surtout pour comparer un peu la différence côté stabilisation. bien sûr, la GoPro 8 n'est pas au même prix que la Ghost XL. J'en profite pour vous faire comparer le son entre le micro de la Ghost XL. Donc, micro externe de la Ghost XL comparé à ce micro que j'utilise lors des enregistrements des Rancos. Comparaison de jour. Il y a encore des sous-boires. Ouais ! Il y a encore des sous-boires. Ouais ! Comparaison de nuit. Petit capteur pour les deux caméras. Vraiment pas de miracle. Exemple de vidéo de la Ghost XL mais stabilisée en post-production sous David Shee Resolve. Il y a une comparaison du micro interne et externe de la Ghost XL. Enregistrement extérieur avec du vin du micro interne de la Ghost XL et sensibilité à 2. Enregistrement extérieur avec du micro et sensibilité à 3. enregistrement à l'extérieur de la Ghost XL. Enregistrement à l'extérieur avec du vent enregistrement à l'extérieur mais cette fois-ci avec le micro externe de brancher sur la Ghost XL. et pour finir une séquence réelle montrant l'intérêt d'une dash cam. Putain ! Oh ! Oh ! Oh ! Et pour la forme du boîtier de Form Factor adapté à mon avis pour l'usage avec un casque les réglages d'angle et rotation de l'objectif l'étanchéité l'autonomie de la batterie facilité d'utilisation des commandes même avec des gants la prise pour un micro externe ou une alimentation externe tout en conservant l'étanchéité la légèreté donc pratiquement le même poids qu'une GoPro 8 malgré une batterie beaucoup plus grosse les contre-prises pour le micro externe ou l'alimentation externe un peu spécifique donc qui empêche d'utiliser une prise jack normale donc si vous perdez ou si vous cassez le câble il faut vous en procurer un autre cette même prise pour micro alimentation externe qui déborde quand même beaucoup donc dans mon cas le problème c'est que ça ça repose sur cette prise donc ça peut la casser avant donc je peux juste enlever la caméra ou la prise si je veux poser mon casque mon casque à plat la batterie inamovible bon même si au niveau durée de vie je pense que ça devrait largement suffire le manque d'une stabilisation au niveau vidéo donc peut-être pas besoin d'une stabilisation aussi forte aussi poussée que sur la GoPro 8 mais petite stabilisation ça n'a pas été pas été un luxe je pense et une résolution limitée à 1920 par 1080 30 fps donc qui peut dans cet accord empêcher de voir certains détails surtout quand vous êtes en angle 140 degrés par exemple conclusion pour un usage en tonne d'HCAM je la recommande même si un tarif de 100 à 170 euros peut paraître excessif pour certains d'entre vous par contre je ne la recommande pas pour faire des vidéos de sortie en EDPM si elle est fixée sur un casque ou sur un guidon alors si vous comparez aux vidéos prises par des motards vous verrez c'est quand même plus stabilisé mais je pense que c'est la moto qui naturellement est plus stable que nos EDPM donc à voir selon votre usage la fréquence et la durée d'utilisation voilà en espérant que ce test vous aura été utile et merci d'avoir visionné cette vidéo et à bientôt sur la chaîne des Wheeler Pro abonnez-vous un pouce bleu et activez la cloche et activez la cloche et activez la cloche